Et voilà, j'espère que ça va bien. Bonjour les amis, que vous êtes en pleine forme, c'est fin de semaine. Nous sommes vendredi aujourd'hui et un nouveau cours en électricité pour vous. Et je vais vous apprendre les différents schémas d'interrupteurs. C'est toujours intéressant à savoir, même si c'est vrai que dans les emballages des nouveaux interrupteurs, on a déjà le schéma de câblage qui est incorporé. C'est très pratique d'ailleurs pour les personnes qui n'ont pas de notion d'électricité. Mais n'empêche que de comprendre comment ça fonctionne, c'est intéressant. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, et c'est ce que je vais vous proposer via ce tableau. On est un peu comme à l'école ici, et je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par l'interrupteur schéma 1. Alors l'interrupteur schéma 1, il se symbolise comme ceci. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul contact, il ne coupe que la phase. Mais pour bien vous faire comprendre, on va faire un montage très simple. Vous allez voir, je vais ici donc dessiner une lampe qui est représentée comme ceci par cette 3 et cette boule. Et nous allons prendre ici tout simplement le 230 volts. 230 volts qui vient d'une prise de courant. On va raccorder directement cette lampe sur d'une part la phase L et le neutre N. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? Attendez, je vais un peu décaler pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? La lampe va s'allumer forcément. Maintenant, je vous ai expliqué, le schéma 1, c'est un contact. Donc comme ceci. Le contact qui, dans ce cas-ci, est ouvert. Ensuite, lorsque vous actionnez l'interrupteur, le contact se ferme. Regardez bien ce que je vais faire au niveau de ce schéma tout simple, qui est une lampe qui est raccordée directement sans interrupteur par deux fils sur une prise de courant, sur une source de 230 volts. Je vais par exemple ici. Je vais le faire ici, j'aurais pu le faire en haut. Je vais le faire sur le neutre. Normalement, on fait sur la phase. Mais ici, je vais le faire sur le neutre. Ça ne change rien. C'est exactement pareil. Si je fais ça, c'est parce que c'est vrai que j'ai fait mon dessin un petit peu trop haut au niveau du tableau. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre, imaginez un peu, voilà. J'ai coupé le fil. Forcément, ma lampe s'éteint. Le fil est coupé, le courant ne passe plus, le circuit n'est plus fermé. Pour que le courant passe à nouveau, il faut que je reponte. Il faut que je refasse la liaison au niveau de mon fil. Là, la lampe s'allume. Si je coupe le fil à nouveau, ma lampe s'éteint. Mais en fait, le principe est très simple. On a déjà fait le schéma de l'interrupteur. Schéma 1. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais pour que ce soit vraiment fait dans les normes, je vais refaire mon dessin. Ce sera plus simple. Parce que c'est la phase qu'on coupe et non le neutre. Même si, au niveau fonctionnement, ça ne change rien. La poussière de crès, c'est terrible. Voilà toujours ma source. 230 volts. Avec ma phase, mon neutre. Ma lampe qui est toujours là. Donc je refais exactement le même dessin que tout à l'heure. Voilà. La lampe s'allume. J'ai coupé mon fil. Ma lampe est éteinte. Au niveau où j'ai coupé le fil, ici, où j'ai coupé la phase, c'est très simple. Vous venez simplement y mettre votre interrupteur. Alors, la lampe est éteinte puisque l'interrupteur est ouvert. Par contre, lorsqu'il est en fonctionnement, lorsque l'interrupteur est actionné, la lampe s'allume puisque le circuit est fermé. Voilà donc le schéma d'un interrupteur simple ou interrupteur schéma unipolaire. Pour un interrupteur bipolaire, l'interrupteur bipolaire, on va recommencer ici en redessinant notre lampe qui est directement alimentée. L'interrupteur bipolaire, en fait, ça se présente comme ceci. En fait, ce sont deux interrupteurs schémas, si vous voulez, qui fonctionnent simultanément de telle sorte que... Là, je dessine les pointiers pour vous montrer que ça s'actionne. Donc, l'interrupteur s'actionne en même temps ou s'ouvre en même temps. Donc, en fait, ce qu'on va couper, c'est la phase et le neutre. On coupe les deux fils, finalement. Et ici, bon, j'ai ma lampe. On coupe les deux fils. Donc, ça donne quoi sur mon schéma ? C'est la même chose que pour mon interrupteur schéma unipolaire, sauf que je coupe les deux fils. Donc, je vais couper aussi le neutre. Et je vais venir y placer. D'abord, attendez, avant que je ne mette l'interrupteur, je vais quand même vous expliquer. Pour que le courant puisse recirculer, il faut que je refasse la continuité, la liaison entre le fil de face qui est coupé et le fil du neutre. Eh bien, c'est ici qu'il va venir se placer mon interrupteur bipolaire, interrupteur schéma 2. Comme ceci, tout simplement. Lorsque j'actionne l'interrupteur, les deux contacts s'actionnent en même temps et se ferment. Ainsi, la continuité se fait dans le circuit, la lampe s'allume. Et lorsque je remets l'interrupteur en position zéro, donc lorsque le circuit est ouvert, là, le courant ne circule plus dans ma lampe puisque le circuit est ouvert et j'ai coupé en même temps ma phase et mon neutre. C'est un interrupteur schéma 2. On va maintenant voir un autre type d'interrupteur qui est très intéressant aussi, qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans les chambres à coucher, les cages d'escalier. C'est l'interrupteur de direction. L'interrupteur de direction, le principe est simple. Je rentre dans une pièce, j'allume et j'éteins un autre bout de la pièce. Dans une chambre à coucher, par exemple, j'allume au niveau de la porte d'entrée de la chambre et j'éteins au niveau du lit. Il y a un interrupteur, là, qui me permet d'éteindre la lampe au niveau du lit. Soit l'interrupteur qui est directement à ma portée, soit l'interrupteur qui est placé plus près du plafond avec ce qu'on appelle une tirette. Le principe du 2 direction est très simple. Je vais vous faire le schéma. J'ai ici ma phase. De l'autre côté, j'ai mon neutre. J'ai ici mon interrupteur qu'on appelle le schéma 6. C'est l'interrupteur 2 direction. J'ai le même interrupteur ici de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, après je vais vous expliquer. J'ai ma lampe. Et ça se raccorde, en fait, comme ceci. Voilà. Là, vous voyez, dans ce circuit, la lampe est allumée. Le courant passe comme ceci, comme ceci, revient comme ça, comme ça. Imaginons, je suis rentré dans la pièce. C'est ma chambre à coucher. Je viens de rentrer, je viens d'actionner mon interrupteur de ce côté-là. La lampe s'est allumée. Je suis ici au niveau de mon lit. Je veux éteindre la lampe. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, mon interrupteur va passer dans cette position-là. Et dans cette position-là, que fait le courant ? Eh bien, il passe par là. Mais là, il n'y a plus de continuité. Le circuit est ouvert. La lampe est éteinte. De ce côté-là aussi, c'est ouvert. La lampe est éteinte. Imaginons que je me réveille la nuit. Je veux allumer la lampe. Il me suffit d'actionner mon interrupteur. En le refaisant passer par ici, dans l'autre sens, la lampe s'allume à nouveau. Pareil, imaginons que ma lampe était allumée. Je quitte la pièce. Je veux éteindre ma lampe, la lampe de ma chambre, au niveau de la porte d'entrée. Mais c'est simple. Je bascule mon interrupteur dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? Je vais revient de redessiner ici, comme ceci. Donc, ma lampe était allumée. Je veux l'éteindre. J'accélère l'interrupteur. Là, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que le circuit est ouvert à ce niveau-là. La lampe ne peut donc pas s'allumer. Alors, pour le câblage, c'est simple. Si on veut faire le câblage de cet interrupteur, on va dessiner nos deux interrupteurs. On va dire qu'il y en a un là, qu'il y a l'autre ici. On va dessiner notre lampe ici. Et on va dessiner notre source de 130 volts. phase et neutre, ici. Alors, pour essayer de bien vous faire comprendre, je vais essayer d'utiliser les couleurs. Ce sera plus simple. Dans le câblage de votre interrupteur, quand vous faites l'installation, dites-vous bien que le neutre va toujours directement à la lampe. Donc, le fil neutre ici, je vais le faire monter et je vais directement à la lampe. Lui, il est direct. Le fil de phase, que je vais représenter en blanc, c'est parfait, comme ceci, lui va à la borne P du premier interrupteur. Je vais quand même dessiner les contacts, ce sera plus simple. Voilà. Jusque là, vous amenez la phase à la borne P du premier interrupteur. Ce que vous pouvez déjà faire aussi, c'est ramener l'autre borne de votre lampe à la borne P du second interrupteur. Et entre les deux, vous avez ici ce qu'on appelle les fils pilotes qui viennent se raccorder comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fils pilotes. Vous avez réalisé le schéma de câblage d'un deux directions. Là, on voit très bien, on peut déjà dire, en voyant le schéma comme ça, que la lampe est allumée, puisque si on prend le courant, on prend la phase, le courant passe comme ceci, fait ceci, passe par le fil pilote du haut, revient par le contact ici de l'interrupteur, et retourne par le neutre, via la lampe, la lampe s'allume. Si maintenant, je veux éteindre ma lampe, comme je le disais, au niveau, on va dire que mon lit est de ce côté-là, pour éteindre, c'est très simple, je mets l'interrupteur dans cette position-là. Dans cette position-là, le courant, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive là, et hop là, le circuit est ouvert, il n'y a plus de contact, il ne peut plus repasser à la lampe. Donc la lampe s'éteint. Si maintenant, en quittant la pièce, ou imaginons, voilà, dans ce cas-là, ma lampe est éteinte, je quitte la pièce, je reviens dans la pièce, je veux rallumer ma lampe, il suffit simplement que je bascule et que je ferme mon premier interrupteur, comme ceci. Et à ce moment-là, le courant va passer, puisque le circuit est fermé. C'est vraiment très simple, en fait. Donc voilà, trois schémas d'interrupteurs, qui sont les interrupteurs, je vais dire, les plus courants que vous pouvez rencontrer en électricité, que vous serez à même de câbler dans votre installation électrique, dans une cage d'escalier pour les deux directions, dans une chambre à coucher, mais pas seulement, ça peut être aussi dans un salon, dans un living, voilà, l'interrupteur schéma 2 de direction a plusieurs applications. Donc, je vous ai montré aujourd'hui comment est-ce qu'on les câblait, c'est très simple, en fait. On va faire juste un petit récapitulatif. L'interrupteur schéma 1, eh bien, si on regarde au niveau des schémas de principe, le schéma 1, c'est ceci. Nous avons ici la phase, nous avons le neutre, nous avons ici notre interrupteur, c'est tout simplement un contact qui va fermer le circuit, la lampe va s'allumer, ou le contraire, qui va ouvrir le circuit, la lampe va s'éteindre. C'est pas plus compliqué, ça, c'est l'interrupteur unipolaire, ou schéma 1. L'interrupteur bipolaire, si je dois le représenter exactement de la même manière, on va dire que c'est ceci. On a toujours un premier contact, comme l'interrupteur schéma 1, on a ici notre lampe qui est au milieu, et on a ici notre second interrupteur, comme ceci, au niveau du neutre. Et ils sont, bien entendu, reliés mécaniquement, c'est-à-dire que lorsque vous en actionnez 1, c'est les contacts qui se ferment ou qui s'ouvrent en même temps. Ça, c'est l'interrupteur bipolaire, excusez-moi pour mon écriture, ou ce qu'on appelle aussi le schéma 2. Et enfin, celui que nous venons de voir, qui était l'interrupteur, là je vais vous montrer une astuce, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le 3 directions, on va y revenir dans un instant. L'interrupteur 2 directions, qu'est-ce que c'est ? On a la phase, on a une neutre ici de l'autre côté, on a ici la borne P du premier interrupteur, les deux bornes pilotes, on a ici le second interrupteur, toujours avec la borne P et les deux bornes pilotes, on a ici notre lampe, voilà le schéma pour câbler un 2 directions. il y a une astuce, il y a une autre façon de le câbler aussi, c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi, c'est un schéma qu'on ne retrouve pas dans les bouquins d'électricité, moi je l'ai appris grâce à un prof que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a appris ces petites astuces il y a quelques années, je l'ignorais aussi, et c'est vrai que ça peut être très pratique et on peut le faire, on peut le faire, c'est pas du tout interdit. Il y a une autre manière de câbler en fait un 2 directions. Imaginons que vous n'avez qu'un seul interrupteur, un schéma 1. Ça veut dire que si vous voulez passer d'un schéma 1 à un schéma 6, donc d'un interrupteur unipolaire faire un 2 directions, ça demande pas mal de modifications dans l'installation, beaucoup de choses à préparer et assez contraignantes. Il y a une autre façon de le câbler, regardez bien, je vais disposer l'interrupteur de manière différente. mon interrupteur en fait va se positionner comme ceci, avec la borne P ici. Ici, j'ai toujours ma phase, là, j'ai toujours mon neutre, et ici, j'ai toujours ma lampe. On va imaginer qu'à l'origine, ceci était mon interrupteur schéma 1. Il n'y avait qu'un seul interrupteur et qu'un seul blochet. Je décide d'en faire un schéma 6, un 2 directions. Pas de problème, il suffit de mettre un autre interrupteur à un autre endroit de la pièce. Pour la facilité du dessin, on va faire comme ceci. Mon interrupteur est comme ceci. Le P de l'interrupteur est comme cela. Vous allez voir, le câblage est très simple. Le câblage va consister tout simplement à relier les deux bornes qui étaient deux bornes pilotes ensemble, comme ceci. Et les deux bornes P de l'interrupteur, comme ceci. j'ai fait un 2 directions à partir d'un schéma 1. Vous faites ça, vous tirez seulement trois fils du premier blochet, vous raccordez en parallèle votre premier interrupteur avec le second, vous allez placer où vous voulez dans la pièce et vous obtenez un 2 directions. C'est une autre manière de le câbler et ça fonctionne très très bien aussi. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir un petit peu le 3 directions. 3 directions, c'est quand on ajoute ce qu'on appelle un schéma 7, c'est-à-dire un inverseur. C'est toujours pareil. On a la phase, on a le neutre, on a notre premier interrupteur schéma 6 ici avec la borne P on a notre deuxième interrupteur comme ceci avec la borne P on a toujours notre lampe ça ne change pas elle est toujours là. C'est entre les deux fils pilotes que ça change. L'inverseur, il a quatre bornes comme ceci. On vient mettre un interrupteur entre les fils pilotes comme ceci. Alors il y a deux positions à cet interrupteur soit il ferme comme ça ou soit il ferme comme ceci. Et ça c'est ce qu'on appelle l'inverseur ou schéma 7. Voilà donc un interrupteur 3 directions qui vous permet d'allumer, d'éteindre votre lampe dans trois positions différentes. Imaginez que vous ayez un grand escalier ça vous permet effectivement de rajouter un interrupteur pour pouvoir éteindre ou allumer au niveau du milieu de l'escalier par exemple ou si vous avez une grande pièce ça peut être effectivement un schéma qui est très intéressant. La prochaine vidéo fera l'objet des télérupteurs avec bouton poussoir c'est aussi une manière très simple de pouvoir commander une lampe en utilisant cette fois-ci que deux fils les deux fils du bouton poussoir au niveau électrique ça demande un petit peu plus de connaissances c'est un petit peu plus compliqué que le câblage des interrupteurs il y a quelques petites astuces et nous verrons ça ensemble dans une prochaine vidéo en attendant et bien je vous souhaite une belle journée je vous souhaite aussi un bon week-end et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité à très bientôt et merci pour votre fidélité au revoir et merci pour votre fidélité